On avait vu qu'il y avait deux catégories de médisances. La vraie et la fausse. La vraie s'appelle la shonara. Dire du mal de quelqu'un, même si c'est vrai, c'est assourd. Et c'est frapper de plusieurs interdictions, comme le Khafet Sraim qui a énuméré des dizaines d'interdits à ce propos. Mais ce qui est encore plus grave, c'est Motsi Shemra. Motsi Shemra, c'est du sheker, c'est-à-dire dire carrément des choses fausses à l'égard de quelqu'un, pour ternir son image, comme on l'a vu dans la paracha dernière, à propos de Korach. Korach a cherché à régler un contentieux avec Moshé Rabenu. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est mis à raconter au Béné d'Israël toutes sortes de choses à propos de Moshé Rabenu, comme raconte le Midrash toutes sortes d'ironies pour essayer de le tourner en dérision, qu'il paraisse ridicule aux yeux du peuple, le Moshé Rabenu. Mais la Mishnah dit dans Pirkei Avot, quel est le symbole d'une mahlokette qui n'est pas l'Echem Shamaïm ? C'est Korach Baradato. Korach est son assemblée. Ça, c'est une discorde qui n'est pas faite l'Echem Shamaïm. Mais quelle est la mahlokette qui est l'Echem Shamaïm ? C'est Hillel et Shamaïm. Hillel et Shamaïm, c'est vrai, très souvent en opposition. Il y avait des bras de fer et parfois très durs. Mais c'était l'Echem Shamaïm pour comprendre le sens d'un passouk, le sens d'une halakha. Et d'ailleurs, il s'aimait beaucoup. Il se mariait entre eux. Il dit l'Agmara, dans l'Ibamot, l'onim ne'ou, mili sanashim elou me'elou. Tandis que Korach, lui, c'était avec une haine à l'égard de Moshé Rabenu. Pourquoi ? Parce qu'il avait accordé le poste de Nassi de Bnei Kehat à qui ? A El Itzafan ben Ruziel, son jeune cousin. Ils étaient quatre frères, Itzahar et les enfants de Kehat. Il y avait Amram, Itzahar, Hevron et Ruziel. Moshé était le fils de Amram. Moshé ben Aaron ben Amram. Mais Korach, il était le fils de Itzahar. Et El Itzafan, c'était le fils de Ruziel. Ruziel, c'était le plus jeune. Qu'est-ce que tu donnes la présidence à El Itzafan au lieu de me la donner à moi Korach ? Ça, il n'a pas dit aux gens parce que c'est gênant. Il n'a pas dit, moi, je veux le Kavod. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été frappé dans le dos de Moshé Rabenu. Essayé de parler du mal de lui. C'est pour ça que la Mishnah dit C'est quoi une mahlokette qui n'est pas l'Eshem Shamaïm ? Korach baradato. Il n'a pas écrit Korach ou Moshé. Dans Hilel et Shamaï, c'est Hilel et Shamaï parce qu'il parle, il discute. Il y a un échange parce qu'on cherche la vérité puisqu'on cherche la vérité. Alors, au contraire, de la discussion, jahit la lumière. Mais celui qui ne cherche pas le Emet, il cherche juste à ternir l'image de l'autre, il ne va jamais lui parler en face. Parce qu'il n'a pas de reproche à lui adresser en réalité. Parce qu'il connaît la vérité. Seulement, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut parler à Saïda. Derrière son dos, il va parler à son assemblée. Korach baradato. C'est ça, parce que sinon, c'est Hilel et Shamaï. Hilel et Shamaï discutent entre eux. Parce qu'on veut comprendre. On va arriver au Emet. Si tu cherches le Emet, et on discute. De la discussion, jahit la lumière. Parler derrière quelqu'un, comme raconte l'histoire de quelqu'un qui avait dit, vous savez, ce monsieur-là, il a une fille. Wouah, 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 je ne dis pas ce qu'elle fait. Rahman al-Itslam, que Dieu nous en préserve sa fille. Alors, quand il est arrivé à la synagogue, il a senti que les gens murmuraient entre eux. Il a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, il essaye de s'intéresser. Finalement, quelqu'un lui dit, je suis très gêné, je ne peux pas vous dire. Alors, finalement, il a craché le morceau. Il a dit, un tel a raconté que, ta fille, alors, il lui a dit, mais je n'ai pas de fille. Quand ils ont demandé au bonhomme, mais pourquoi tu as dit ça ? Il a dit, en attendant, j'ai déjà terni son image. Après ça, les gens, ils vont vérifier. En attendant, je l'ai déjà cassé du sucre sur lui. Ça, c'est malheureusement, les gens qui sont barlés marloket. Et dans la race, c'est écrit qu'on a le droit de dire du Lashonara « Débarlés marloket ». Ça veut dire, ces gens-là qui sèment la zizanie dans la société pour les écarter parce qu'ils sont toujours là à fomenter des sujets pour essayer de créer comme Korar Vahadato, que les gens aillent contre Moshe Rabenu. Finalement, quel a été le résultat ? Korar et ses hommes ont été engloutis, mais Moshe Rabenu, qu'est-ce qu'il a dit ? Koram Israël d'abord. Il leur a dit « Ribba des loups ». Éloignez-vous de cette « aida » pour ne peintisafoubecholhatotam de peur que vous encaissiez le même châtiment que Korar qui lui a été englouti. Ne vous laissez pas entraîner par son esprit de discorde, de division, de scission, de fracture sociale. N'allez pas avec lui. Et en effet, il n'y a eu que les 250 qui ont été des militants avec Korar et qui ont été tous brûlés avec leur encensoir dans la main. « Blorek des Korach, vee soufez des Korach ». Mais malheureusement, qu'est-ce qu'il y a écrit ? « Oubne Korach lometou ». Les fils de Korach ne sont pas morts. Ça fait allusion au fait que dans toutes les générations, il y a ceux qui sont comme ça, qui aiment, qui aiment discuter et parler des choses derrière les gens qui sont fausses. Ils le savent que c'est faux, mais au moins, ils ont assouvi leur désir de détruire l'image de l'autre. Il y a deux façons de se construire dans la vie. Soit on construit le bien et de ce fait, on se valorise, c'est comme ça qu'on arrive à créer quelque chose de créatif. Soit détruire. Ça veut dire quoi détruire ? Si on ne peut pas détruire avec les mains, au moins, ternir l'image de l'autre de cette manière, au moins, on se sent valorisé. Si je suis capable de critiquer l'autre, c'est que je suis meilleur. C'est une façon de se donner une importance. Et c'est pour ça que la Torah nous dit qu'on a le droit de parler du Lachonara de ceux qui sèment la Mahloquette. Parce qu'il n'y a pas pire dans toute société que la Mahloquette. Il y a, comme un rave avait dit, je n'ai jamais vu une yeshiva fermer ses portes à cause d'un manque d'argent. Mais à cause d'une Mahloquette qu'il y a entre les rachis ça, ça peut entraîner malheureusement la destruction du Olam à Torah. S'il y a de la Ahdout, ça ne peut qu'évoluer, qu'évoluer, qu'évoluer. Si, à cette chaleur, on se tire dans les pattes comme on dit, là, c'est la fin, c'est le Horban Bet Hamigdash. Le Horban Bet Hamigdash a eu lieu à cause de la Sinat Hina. Sa reconstruction ne peut avoir lieu que par la Ahavat Hina, par l'amour gratuit. Cherchez, au contraire, où est-ce que je peux voir des qualités ? Le Rabbeinou Yonah cite le passouk dans Michelet qui dit Ce passouk de Michelet dit que les tzadikim, comment tu peux les reconnaître quand ils cherchent le bien à glorifier chez les autres ? Recharim, comment tu peux les reconnaître quand ils cherchent le mal qu'ils peuvent mettre en relief chez les autres ? Sinon, lorsque les recharim montent, on passe les gens à la loupe. La Chokhmah, c'est de regarder à la loupe ses défauts et de chercher au microscope les qualités des autres. Il y en a ô combien, même sans microscope. On les voit et on peut les voir. Donc, c'est dans le cadre de ces Alakhot Lashonara, le Recharim qui a écrit tout un livre là-dessus parce que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, c'est la parole. La pensée, c'est tellement rapide mais de la pensée à la langue, c'est aussi le chemin très court, très rapide. La langue, c'est le membre le plus habile, le plus rapide, 200 mots par minute. C'est le Recharim qui a fait ce calcul. une Mishnah de 50 mots, il a répété 4 fois en une minute. Voilà pourquoi c'est quelque chose de compliqué à maîtriser. Premièrement, la pensée positive entraîne la parole positive et deuxièmement, comme disait le Kliyaka, il y avait deux oiseaux que le lépreux a porté. Le Kohen Gadol allait égorger et faire la Shrita d'un oiseau et libérer le deuxième. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux paroles. L'une qu'il faut arrêter, c'est la parole négative et l'autre qu'il faut libérer. Parce que si tu ne libères pas la parole positive, forcément tu vas utiliser ta langue pour quelque chose de négatif. Impossible de ne pas parler. L'être humain, c'est le parlant. Le minéral, le végétal, l'animal et le parlant. Puisqu'il faut parler, parler des paroles positives nous empêche de parler des paroles négatives. Mouh-e-m-t-i-u.